J'ai été violée à 14 ans. Je suis tombée enceinte d'une fille. Et après, j'ai encore fait un autre enfant. Bon, ça allait un peu avec ma famille. Mais depuis que ma famille a su ce que j'étais, puisque comme j'ai été violée, je n'avais pas le goût de l'amour. Je n'avais jamais connu ça. Bon, c'est donc une fille qui m'a fait découvrir ce que c'est l'amour. Parce qu'avec les hommes, je ne sentais pas fille. Dès que mes parents étaient au courant, qu'on m'a chassé de la famille, mes enfants et moi, donc j'ai hâte, je vis dans la rue. Ça, c'est ma nature. Je ne peux pas me refuser de ce que je suis. Sinon, je suis obligée de vivre cachée, parce que je suis dans l'obligation de le faire. Mais c'est ma nature. Je ne peux jamais être à l'aise avec un homme. Mais je dois le faire parce que ce n'est pas assez fait. Donc pour moi, quand un homme est devant moi, je vois comme c'était le lion qui est devant moi. Donc l'homme, pour moi, c'est une mauvaise image. Et plutôt, je trouve la douceur avec les femmes. Donc c'est ça. C'est comme ça. Pour moi, l'homme, le cousin, même peut-être un danger pour moi. Je me punis vraiment parce que j'ai même décidé que non, je vais un peu voir peut-être que je vais seulement essayer seulement avec les hommes. Mais là, ça ne va pas. Je me punis, mais sinon que je suis là. Donc actuellement, là, je suis comme ça. Je suis comme ça. La première femme chez moi, c'était Esther. C'était la première fille qui m'a fait connaître que j'étais une fille. Et il nous a arrêté. On nous a donc demandé. On a nié qu'on ne connaît pas. On nous a fouetté. On nous a maltraité. On a dit qu'on ne connaît pas. Cela, donc, Esther a avoué. Elle a dit que oui, on est lesbienne. Je lui ai dit cela à mes amis. C'est là qu'elle nous a dit que quand on va vous demander, il faut dire que vous êtes non coupable. Et là, vous dites que vous devez parler à la présence seulement de vos avocats. Sinon, vous ne dites rien. Quand elle nous a appelé sur le jour-là, qu'on devait nous condamner. C'est ce qu'on a déclaré. C'est-à-dire, quand cette femme est arrivée, moi, dans ma vie, je ne sais pas si je peux oublier ce jour. C'était comme si je renaissais pour une deuxième fois. Parce que c'est une femme qui m'a donné l'espoir de vivre. Vous voyez d'abord où vous me trouvez. Je suis en Brousse. Je suis au village. Je les passe beaucoup au champ parce que quand je suis arrivée ici, je mentais que j'étais malade. J'étais toujours couché, toujours enfermé dans la chambre, toujours en pleurant. Donc, je mentais que je suis malade. Je suis maintenant ébingé par une autre famille alors que j'ai la mienne. J'ai ma famille, mais on ne m'acceptait pas. En tout cas, c'est peut-être les parents qui sont difficiles à convaincre. Mais mes enfants, je suis vraiment... J'ai espoir que je vais les comprendre, puisqu'il ne peut pas les cacher ce que je suis. Parce que ma première fille qui me disait que, Maman, on parle de toi, la radio. Quand on était en BAM, on a parlé de toi, la radio. Lesbiennes avait dit quoi ? Je lui ai dit que non. J'ai vu tout ce que ça, plus tard. Et ma famille, ma maman, maman, leur a dit que non. Ou quand elle les a chassées parce que ma mère a dit qu'il faut aller, vous ne devez plus vivre avec nous. Ma maman, c'est une diablesse, elle ne doit plus vivre avec nous. Elle sort avec d'autres femmes, donc vous ne pouvez pas aussi vivre avec nous. Donc, c'est surtout ça parce qu'on dit que c'est la malédiction qui me fait vivre comme je suis là. Puisqu'ils sont au courant que je n'ai où habiter, ils sont au courant que je ne suis pas à l'Est. Ils savent que je n'ai où habiter. Ils sont en train de dire que c'est la malédiction qui me fait Heurer comme je suis en train d'heurer. Et oui, mon rêve, c'est l'ovagie de quitter le pays où on ne m'accepte pas. J'ai envie d'aller vivre où on sait que je suis ce que je suis. C'est ça mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?